... À nous deux, toi. Écoute. Voilà. C'est très facile. Il faut... Comprends-moi bien. Il faut, coup de coucou, t'avoir... Comment dirais-je, avoir... De la mémoire. Oh non, ça se dit rien. Mais d'abord, entre nous, franchement, as-tu peur de ne pas être en public dès ce soir ? Je... Réponds ! Réponds à la vérité ! Oui, papa, j'ai très peur. Il a peur ! Ah, tu vois. Oui, tu vois, il a peur, déjà. C'est un artiste, il a compris. C'est bon. Ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention, ce n'est qu'une précaution. Sois agité, nerveux, sois le follement, mais dans ta loge seulement. Ça, c'est pour toi, c'est pour te soulager. Mais n'oublie pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles, et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant, surtout ne sois jamais vulgaire, ne sois pas trop intelligent, c'est inutile, ne fais que des choses faciles, et n'accepte jamais de rôle secondaire. Quant à la pantomime, il faut, soyons sincères, le public n'est pas exigeant. Attends, attends, laisse-moi faire. Il faut très peu de choses, en somme, pour lui plaire. Il faut, tu vas voir, c'est un rien, il faut que sans effort, il te comprenne bien. Fais-toi comprendre, et ça suffit. Voilà justement ton secret. Oh, mon secret ! Bien volontiers, je le confie, mets-toi plus près. Pense tout simplement. La chose est bien facile, ce n'est ni malin ni subtil. Ne bouge pas ! Reste tranquille. Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie, et fais n'importe quoi. Quand tu veux exprimer l'amour ou la folie, la danse, la chanson, le plaisir ou l'effroi, pense tout simplement. Tu me comprends bien ? Pense. Pense à l'effroi, pense au plaisir, à la chanson, à la folie ou à la danse, et gesticule à ta façon. Surtout, ne copie pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais, et quand on est doué, qu'ils sont des criminels, car ils n'enseigneront jamais, hélas, que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Quand tu veux exprimer que tu vois quelque chose, une table, un fusil, une bague, une rose, la lune ou le soleil, pour le faire très bien, fait naturellement le geste qui devient. Maintenant, des détails petits mais importants, je dirais même essentiels, ça pour dire un instant, ça pour montrer le ciel. Quand tu veux indiquer à quelqu'un son chemin, plus le chemin est long, plus tu mets loin la main. Et tu tends bien le bras quand c'est très loin d'ici. Un petit coup bien sec, quand tu veux dire si, élève tes sourcils le plus possible. Assez, et comme ça trois fois quand tu veux menacer. Maintenant, pour compter jusqu'à cinq sur tes doigts... Un, deux, trois... Non, pas du tout. Un, deux, trois, quatre et cinq ! Tu vois, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, quand tu lis, que tes yeux lentement passent sur tous les maux. Prends un peu tes cheveux, qui tombent sur tes joues. Ne joue jamais de dos, et chaque jour soit mieux, il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité est réelle et plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout. C'est magnifique, et tu verras. Tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon cher. Ah, le bruit que ça fait ! Tu verras, c'est très beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui te plaît. Un geste drôle, inattendu, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne. L'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle. Emporte tout les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, ça ne fait rien. Sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin que t'importe. Fais rire le public. Disciple son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, citons qu'il a passé la porte. Va, laisse-le. Ça ne fait rien. On oublie toujours ceux qui vous ont fait du bien.